C'est pas possible, ça commence. Ah, excusez-moi, vous êtes sûr que ma collègue n'a pas pris son petit déjeuner encore ? Ah mais absolument, monsieur, c'est moi qui ai fait la mise en place. Je l'ai pas vue. Bon, ben, elle devrait pas tarder, alors. Arrivez. Vous savez, les femmes, le temps que ça se pomponne. Ah, vous avez raison. On sait jamais ce qu'elles foutent, ça. Oui, mais faut pas le dire, hein. Elles aiment pas quand on dit ça. Bonjour. Ah, bonjour. Vous avez bien dormi ? Très bien, merci. Je me dépêche, on a pas beaucoup de temps. Quoi, je me dépêche ? Vous prenez pas votre petit déjeuner, là ? Oh, je prends juste un petit croissant, je vous dis, on a pas le temps. Ah, mais attention, c'est pas bon, faut pas partir le ventre vite, Christy. On a une grosse journée, il faut manger, quoi. Non, mais c'est gentil, mais il est 8h30 et mon bus, c'est à 38. Votre bus ? Mais quel bus ? On va récupérer la voiture au garage, il y en a pour 5 minutes. Non, 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 mais écoutez, n'insistez pas. Vous savez, si je peux éviter de prendre le bus, je le fais. Mais là, le temps que vous allez chercher la voiture, qu'on revienne connerie, on va être super en retard, et ça, je veux pas. Il faut bien qu'il y en ait un ou deux qui soient là. Donc écoutez, tant pis, je vais prendre le bus, puis je m'imposerai plus tard. Je me suis renseignée, c'est pas si loin, faut s'adapter. D'accord. Par contre, est-ce que vous pourriez bien penser à prendre mon fauteuil qui est dans le hall ? Voilà. Bon, bah, j'y vais. Ah, c'est ce qu'il y a eu, celle-ci. Bah oui, mais c'est malo, le garage, j'ai t'as 5 minutes, j'aurais... J'ai... là. Bonjour, monsieur, je vais faire un ticket pour la mairie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez attendre que je sois assise avant de démarrer ? Ça vous amuse. Non, c'est pas que ça m'amuse. Bonjour, madame Camus, comment ça va ? Bon, ça peut aller. Bonjour, maire, Mathis. Excusez-moi. Je vais vous m'indiquer. Non, enfin, quand je vois madame Calvin, qui sait qu'un, c'est la clavicule. Je vais pas me plaindre. Mademoiselle, les places réservées sont réservées. Euh, non, mais en fait, je suis handicapée. Oui, mais moi, j'aimerais bien m'asseoir. Oui, mais j'ai bien compris, mais je suis malade. Handicapée. Alors, vous devez avoir une carte d'invalidité, je suppose. Oui, je l'ai, je vais vous la montrer. Rien ne dit qu'elle est vraie. Bon, je laisse mes places. Merci. C'est parti. Excusez-moi, est-ce que je pourrais m'asseoir s'il vous plaît, c'est un siège réservé, je suis enceinte. Euh, bah non. Je suis enceinte, mademoiselle. Oui, bah c'est très bien, ne vous inquiétez pas, vous allez survivre. Donc attendez, excusez-moi, donc je reste debout, c'est ça ? Oui, vous restez debout. Non, je ne laisserai pas ma place. Comme je l'ai déjà expliqué à madame, je suis handicapée. Vous voulez des détails, mon dossier médical, je sais que c'est une passe réservée parce que je suis assise dessus. Alors arrêtez de m'ennuyer, merde à la fin. Ah bah oui, je marche, c'est un miracle. C'est dingue, hein. Pardon, pardon. Elle n'est pas handicapée du tout. Alors, allez, avouez, je vous ai fait un petit peu rire quand même, hein. Allez, Christian, un petit sourire, quoi. Vous arrêtez, vous aussi, maintenant, hein. Il y a le marre de vos conneries pour que vous vous prenez. Vous savez pas faire autre chose que faire le singe tout le temps ? On a une journée avec 50 réunions à la fois. Non, mais non, stop, stop. Vous me faites vraiment chier. Vous me faites tout chier. Non, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada